Les momies ont captivé l'imagination de l'humanité depuis des milliers d'années. Ces corps embaumés de manière artificielle nous donnent un aperçu fascinant de la vie et de la culture des anciennes civilisations. Les momies ont été trouvées dans différentes parties du monde, et leur étude a permis aux scientifiques de comprendre comment les anciens pratiquaient la religion, la médecine et l'art funéraire. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 choses insolites sur les momies. 10. Les momies tatouées Des momies ont été découvertes avec des tatouages sur leur peau, notamment en Égypte, en Sibérie et en Amérique du Sud. Les tatouages étaient souvent utilisés à des fins symboliques, rituelles ou esthétiques, et pouvaient représenter des divinités, des animaux, des motifs géométriques ou des scènes de la vie quotidienne. Les tatouages sur les momies ont permis aux scientifiques d'en apprendre davantage sur les pratiques culturelles et artistiques des peuples anciens, ainsi que sur la technologie des pigments utilisés pour créer ces dessins durables. Les tatouages sur les momies sont également un témoignage de la persistance de cette forme d'art corporel à travers l'histoire et dans différentes cultures à travers le monde. 9. Les momies animales Les momies animales ont également été découvertes dans différentes parties du monde, notamment en Égypte où les chats et les crocodiles étaient considérés comme des animaux sacrés. Les chats momifiés étaient très populaires en Égypte, où ils étaient vénérés comme des protecteurs des maisons et des temples. Des milliers de chats momifiés ont été découverts dans des tombes égyptiennes, certains étant emballés individuellement et décorés avec des bijoux en or. Les crocodiles étaient également considérés comme des animaux sacrés en Égypte et des momies de crocodiles ont été découvertes dans des temples dédiés aux dieux Sobek. Les crocodiles étaient élevés dans des temples spécialement construits pour eux, où ils étaient nourris et soignés comme des divinités vivantes. Après leur mort, les crocodiles étaient momifiés et placés dans des cercueils en bois, où ils étaient censés protéger leur sanctuaire contre les forces maléfiques. En plus des chats et des crocodiles, d'autres momies animales ont été découvertes, notamment des serpents, des oiseaux, des chiens et des singes. Ces animaux étaient souvent vénérés pour leur beauté, leur sagesse ou leur utilité, et étaient considérés comme des messagers des dieux. 8. Les momies comme outils de recherche Les momies sont une source d'informations précieuses pour les scientifiques, car elles permettent de mieux comprendre l'histoire et l'évolution de l'homme et de la médecine. Ils peuvent fournir des informations sur les modes de vie et les pratiques funéraires des anciens, ainsi que sur leur santé, leur alimentation et leur environnement. Les scientifiques peuvent étudier les momies pour déterminer l'âge et le sexe des individus, ainsi que pour identifier les maladies et les traumatismes qui l'ont subi. Les momies peuvent également fournir des informations sur les bactéries, les virus et les parasites qui ont affecté les populations anciennes, ce qui peut aider les scientifiques à mieux comprendre l'histoire de la médecine et les épidémies qui ont marqué l'histoire humaine. Les momies peuvent être analysées à l'aide de différentes techniques scientifiques, notamment l'imagerie par rayon X, la tomographie, la résonance magnétique nucléaire, l'analyse d'ADN et l'analyse chimique des tissus. Ces techniques permettent aux scientifiques de visualiser l'intérieur des momies sans les endommager et de déterminer leur âge, leur sexe, leur origine géographique et d'autres informations importantes. 7. La momification dans les cultures actuelles La pratique de la momification continue aujourd'hui dans certaines cultures, notamment chez les moines bouddhistes de l'Himalaya. Les moines momifiés de l'Himalaya sont des moines bouddhistes qui ont atteint un haut niveau de spiritualité et de méditation. Selon la tradition, ces moines ont la capacité de se libérer de leur corps physique au moment de leur mort, laissant derrière eux un corps parfaitement préservé. Les moines momifiés sont traités avec un grand respect et considérés comme des êtres éclairés qui ont atteint l'illumination spirituelle. Les moines sont momifiés en position de méditation, avec leur corps recouvert de sel, d'herbes et d'autres substances naturelles pour aider à la conservation. Les corps sont ensuite placés dans des grottes ou des temples où ils sont vénérés et adorés par les fidèles bouddhistes. La pratique de la momification chez les moines bouddhistes de l'Himalaya remonte à plusieurs siècles, et elle est toujours en cours aujourd'hui. Bien que la pratique ait été critiquée pour des raisons de santé publique et de respect des morts, elle reste une partie importante de la culture et de la spiritualité bouddhiste de la région. 6. Les momies égyptiennes et leurs livres des morts Les momies égyptiennes étaient souvent accompagnées de textes funéraires appelés « livres des morts » qui expliquaient comment le défunt devait se comporter dans l'au-delà. Le livre des morts était un recueil de textes funéraires illustrés qui étaient placés dans les tombes avec la momie. Le livre contenait des sorts magiques, des prières et des instructions sur la façon dont le défunt devait se comporter dans l'au-delà pour atteindre la vie éternelle. Les textes étaient écrits sur des rouleaux de papyrus ou de lin, qui étaient ensuite placés dans des coffres en bois ou en pierre. Le livre des morts était destiné à aider le défunt à traverser les épreuves du jugement final, où son cœur était pesé contre une plume symbolisant la justice. Les sorts magiques et les prières du livre devaient aider le défunt à surmonter les dangers de l'au-delà et à atteindre la vie éternelle dans le royaume des morts. Aujourd'hui, les livres des morts égyptiens sont une source précieuse d'informations sur la religion et les croyances des anciens égyptiens, ainsi que sur leur conception de la vie après la mort. 5. Les momies de pharaons égyptiens, cachées et piégées pour prévenir le pillage Les momies de pharaons égyptiens étaient souvent cachées dans des tombes secrètes et piégées pour empêcher les voleurs de les piller. Les anciens égyptiens croyaient que la momification et l'enterrement correct étaient essentiels pour assurer la survie de l'âme dans l'au-delà. Les tombeaux des pharaons étaient donc souvent construits avec soin et piégés pour empêcher les voleurs de voler les richesses et les objets funéraires qui y étaient enterrés. Les tombeaux étaient souvent construits dans des endroits reculés et difficiles d'accès, comme dans la vallée des rois près de Thèbes. Ils étaient également construits avec des passages secrets, des portes verrouillées et des pièges mortels, comme des chutes de pierres et des passages piégés. Malgré les précautions prises, de nombreux tombeaux ont été pillés au fil du temps. Les voleurs ont souvent utilisé des méthodes brutales pour pénétrer dans les tombeaux. Cependant, certaines momies de pharaon ont été découvertes intactes, comme celles de Toutankhamon en 1922, qui a été trouvées dans une tombe cachée et piégée dans la vallée des rois. 4. La reconstruction faciale de momies Les momies ont été utilisées dans des projets de reconstruction faciale pour recréer des images des personnes qui ont été momifiées, ce qui peut aider à mieux comprendre leur apparence physique et leur identité. La reconstruction faciale est une technique qui permet de créer une image en trois dimensions du visage d'une personne à partir de ses restes squelettiques ou de sa peau conservée. Les scientifiques peuvent utiliser des logiciels informatiques pour créer une image de la personne en se basant sur les données physiques recueillies lors de l'étude de la momie. Ils peuvent également utiliser des techniques de modélisation pour recréer les muscles et les tissus mous du visage de la personne. Cette technique est utilisée pour comprendre l'apparence et l'identité de personnes dont l'histoire est mal connue. Les momies ont été utilisées pour des projets de reconstruction faciale dans le monde entier, et certaines des images créées ont permis d'identifier des personnes qui étaient inconnues auparavant. La reconstruction faciale peut également aider à comprendre la diversité physique et culturelle des populations anciennes. Par exemple, en utilisant des techniques de reconstruction faciale, les scientifiques ont créé des images de momies égyptiennes, qui ont permis de découvrir des différences dans l'apparence physique entre les membres de la noblesse et les personnes de la classe moyenne. 3. La préservation des momies Les momies sont des corps humains ou animaux qui ont été préservés, généralement par des processus naturels tels que la dessication ou la congélation, ou par des pratiques humaines telles que la momification. En raison de leur âge et de leur fragilité, les momies peuvent être très sensibles à l'environnement et à l'exposition à la lumière, à l'humidité et à la chaleur, qui peuvent causer des dommages irréparables. Pour les protéger, les musées et les centres de recherche utilisent des techniques de conservation spéciales. Par exemple, ils peuvent réguler l'environnement autour des momies en contrôlant la température et l'humidité relatifs pour maintenir des conditions stables. Ils peuvent également utiliser des agents chimiques pour prévenir la croissance des moisissures, des bactéries et des insectes, ou pour stabiliser les matériaux organiques de la momie elle-même. En somme, la préservation des momies est une tâche complexe qui exige une grande attention aux détails et une compréhension approfondie des facteurs environnementaux qui peuvent affecter leur état de conservation. Certaines momies, en particulier celles de la civilisation Inca en Amérique du Sud, étaient revêtues de masques mortuaires en or. Ces masques étaient considérés comme des offrandes destinées à honorer le défunt et à l'accompagner dans l'au-delà. Les masques mortuaires Inca étaient souvent réalisés à partir de feuilles d'or très fines qui étaient martelées et ciselées pour créer des motifs complexes et détaillés. Ils étaient ensuite fixés sur le visage de la momie à l'aide de bandages ou d'autres matériaux. Ces masques mortuaires étaient très valorisés par les Inca, qui considèrent l'or comme un métal sacré. Ils étaient souvent enterrés avec d'autres offrandes, telles que des textiles, des bijoux et des figurines, pour accompagner le défunt dans l'au-delà. Aujourd'hui, de nombreux masques mortuaires Inca en or sont exposés dans des musées du monde entier, et ils sont considérés comme des exemples exceptionnels de l'art et de la culture de cette civilisation ancienne. 1. La découverte de momies dans des lieux insolites Les momies ont été découvertes dans des endroits étonnants à travers le monde, y compris dans des glaciers, des marais, des grottes et même dans des toilettes romaines. Par exemple, des momies parfaitement préservées ont été découvertes dans les glaciers des Andes en Amérique du Sud. Ces momies, appelées les « enfants de la terre », étaient des enfants Inca sacrifiés qui ont été enterrés dans la glace il y a plus de 500. Des momies ont également été trouvées dans des marais, qui sont des environnements propices à la conservation des corps en raison des niveaux élevés d'acide tannique dans l'eau. Des momies ont également été découvertes dans des grottes, où les conditions fraîches et sèches peuvent favoriser la conservation des corps. Enfin, des momies ont même été découvertes dans des toilettes romaines, où elles ont été accidentellement piégées dans les conduits d'égout il y a des milliers d'années. Ces découvertes de momies dans des endroits inhabituels ont fourni des informations précieuses sur les cultures et les pratiques funéraires anciennes, ainsi que sur les conditions environnementales et les événements historiques qui ont conduit à la préservation de ces corps. Sous-titrage Société Radio-Canada